Une production du Studio SF. De l'oeuvre, de cock ring, de jouets à masturbation, de techniques, de nos techniques. C'est ça, on va de long en large. Puis on s'écarte aussi à quelques moments pour parler de nous. Ça, c'est comme d'hab. Fait que voilà. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Emma.ca, qui est une compagnie d'assurance-vie québécoise. Donc, pour choisir ta bonne assurance pour toi, comme moi. Parce que là, je suis rendue avec une 10 bébés. Puis là, bien moi, je ne veux pas laisser ma famille sans rien. Fait que, il a fallu que je fasse affaire avec ça. Puis ce qui est le fun, c'est que ça prend littéralement 20 minutes. Moi, ça m'a pris 10 en fait. En moyenne, ça prend 20 minutes. Puis c'est tout en ligne. Fait que tu peux faire ça dans le confort de ton salon. Protection de tous les gens que tu aimes dans ta famille. Tu fais qu'il t'est pour protéger ta famille, tout le monde. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que tu as aussi un conseiller. Parce que moi, je ne savais pas du tout vers où m'enligner. Il y avait un conseiller en ligne qui a pu m'aider pour choisir vraiment la bonne assurance pour moi, qui me convenait à ma famille aussi. Donc, allô, Lisanne. T'as les faces d'équipe. T'es tellement laide. Laide est belle en même temps. T'es tout le temps belle. Là, aujourd'hui, Lisanne, on parle de... Masturbation masculine? Masculine, exactement. Non, on n'a rien à dire. C'est un sujet qui n'est pas parlé souvent. On parle beaucoup de masturbation au niveau féminin. Au niveau féminin. Au niveau féminin. Non, c'est parce que je m'en allais dire. Au niveau du clitoris, au niveau du point G et tout. Parce que... Nous, on parle souvent de ça. Oui. Donc, là, masturbation masculine, ça s'adresse à tous les hommes et les gens qui ont des pénis en général. Exactement. Donc, là, ça s'adresse à... On parle de pénis aujourd'hui. On parle de pénis et de testicules aussi. Ah oui? OK. Donc, premièrement, en fait, on va parler de ça un petit peu. Puis, finalement, à la fin, j'ai une surprise pour Lisanne. Cassez pas encore. Je vais y faire faire des tests à l'intérieur des vagins. Oh! Fait que restez là. C'est ça. Restez là. Restez là. Là, Lisanne, avant de parler de masturbation concrètement, moi, je veux savoir, est-ce que ça t'a déjà dérangé qu'un de tes partenaires soit présent ou ex-partenaire qui se masturbe pendant que t'es en couple avec lui? Parce que c'est une question qui fait le choix. Ben, non. Non? Ben, non. Je sais qu'il y en a qui sont moins à l'aise avec ça. Mais non, personnellement, au contraire, ça m'excite énormément. C'est vraiment de savoir que mon partenaire se touche, que je sois là ou pas. J'aime ça voir un gars se toucher dans ma face. OK. Juste être là et le regarder, ça me rend complètement « wet ». C'est que je trouve ça chaud. C'est cochon. Oui. Puis, ne pas être là aussi, je veux savoir sur quel point qu'il s'est touché. Je veux envoyer le lien. Je veux partager des liens. Ah oui, moi, c'est comme, je me suis touchée sur quelque chose. J'envoie le lien sur quoi je me suis touchée. À ton chum. Oui, oui. Non, et vice-versa. Je veux ça dans ma vie. Fait que tu veux qu'il y ait quand même un partage. Est-ce que ça te dérangerait que ton chum, il dit, mettons, non, moi, ça te dérangerait pas non plus? Ah ben non. Je respecte ça. Si c'est son petit moment à lui, puis qu'il veut pas partager, c'est sur quoi qu'il se touche. C'est bien correct aussi. Je parle de si, si lui est à l'aise là-dedans. Moi, je suis très à l'aise là-dedans. Moi, je suis très bien raide. Oui. C'est-tu quelque chose qui t'a déjà dérangé ou qui te dérange? Oui, ça me... Ben pas là. Hé, c'est bon, en point de suite. Moi, ça m'a déjà dérangée. Ah oui. Quand j'avais à peu près... Ben quand j'ai commencé à aller voir mon asexologue, ça a été une des questions que j'avais posées. Parce que je me... Quand j'ai su, en fait, que mon premier chum, mon ex, écoutait du porno, ben je me suis posé des questions. Ah oui? Ben oui, j'étais genre... Puis tu sais, à 18 ans, tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que c'est parce qu'il ne me trouve pas assez sexy? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bonne pour lui? Fait qu'il faut qu'il se masturbe. Je m'étais faite... Pour vrai, je m'étais posé plein de questions. Puis en plus, il regardait ça en cachette. Fait que genre... Un moment donné, j'étais arrivée, puis j'avais regardé dans son téléphone. Puis la première page qui était là, c'était genre un fucking film de porn. Des gros seins. La fille, les maudits gros seins étaient brunes. Le contraire de moi, là. Genre, j'ai pas des gros seins. Je suis blonde. Fait que j'étais comme... OK. Il est comme pas attiré sexuellement vers moi. Puis, tu sais, le sexe, c'était pas mauvais. C'était super bon. Mais je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup dans notre relation. Je trouvais qu'on dirait que c'était comme plus moi qui en demandais que lui qui en voulait. Fait que ça m'a fait comme vraiment... Oui, ça m'a affectée, moi, à un moment donné dans ma vie. C'est sûr. OK. Mais je comprends... Je peux comprendre d'où ça vient. Tu sais, moi aussi, dans le fond, si je regardais de la porn, puis que je voyais que ce qui l'excite, c'est genre une petite brunette qui a un gros cul, je serais comme... Elle est de seins. Le contraire. En tout cas, tu sais, parce que aussi, ça peut aller dans les complexes, tu sais. C'est pas tant par rapport à lui, puis ce qui est... C'est plus par rapport à moi, puis ce qui m'insécurise. Tu sais, moi, je suis... J'en parle souvent, mais je suis très complexée par mon bas du corps. C'est pas quelque chose que je montre jamais. Mes fesses, mes hanches, c'est vraiment un de mes plus gros complexes, là, parce que j'en ai pas. Tu sais, je suis faite en planche de plywood, là, puis ma seule courbe, bien, c'est du silicone, tu sais, mais il faut au toton, tu sais. Fait que... Toi, c'est quelque chose qui... Encore aujourd'hui? Ah oui, oui, c'est vraiment... Tu sais, j'ai déjà eu des injections aux fesses, puis ça a rien donné. Non? Non. Ça a pas marché, ça a pas levé? Non, j'ai payé la grosse affaire pour avoir un cul, puis ça a rien donné. Oui, oui, non, tu sais, vraiment, c'est quelque chose, là, dans ma vie, là, tu sais. Oui, oui. Fait que c'est sûr que si je voyais que, genre, regarde la porn de grosses fesses... L'équiminage, genre. Oh my God, à l'aide, là, j'avoue. Mais, tu sais, ça, c'est pas par rapport à lui qui regarde la porn, c'est par rapport à moi, mes insécurités de, comme, je peux pas t'amener ça dans notre relation des grosses fesses. Oui. Malheureusement. J'aimerais bien ça t'en donner, parce que... Mais non, mais t'es... En tout cas, même si je te dis que t'es belle... Non, mais t'sais, c'est des trucs, on a toutes nos insécurités, là. Oui, oui, c'est sûr. Mais je comprends d'où ça vient, ça. Oui, c'est sûr. Mais ça t'est pas arrivé de tomber sur du porn, ou que ton chum t'envoie un lien, pis que t'es comme, t'analyses la fille, pis tu fais comme, mon Dieu. Ben, j'essaye, tu sais, parce qu'il y a des trucs, mettons, qui vont me faire sentir comme ça, mais j'essaye de séparer les deux, tu sais, c'est pas la personne... Selon moi, là, c'est pas le gars qui se crosse sur de la porn avec une fille qui me ressemble pas le problème. Le problème, il est dans ma tête de moi par rapport à moi. Tu sais, j'essaye vraiment plus que je vieille, plus que les jours avancent, de voir que la beauté d'une autre femme n'enlève pas la mienne, les qualités d'une autre femme n'enlève pas mes qualités, pis qu'il faut que je dise ça aussi les deux. Pis la pornographie, c'est des fantasmes, c'est des trucs, tu sais, il y a des affaires qui nous excitent, qu'on regarde que, c'est comme ça, on aime vraiment ça, mais que dans la vie, en général, c'est pas quelque chose qu'on voudrait même essayer pour vrai, tu sais, comme... C'est des fantasmes, là, que... Pis des fois, tu... Ce que je m'étais fait dire par ma sexologue aussi, c'est que c'est pas parce qu'elle regarde ça, qu'il est attirée vers ça, comme tu dis, mais c'est peut-être pour changer la routine aussi, tu sais. Toi, t'es blonde, t'es comme ça, fait que, tu sais, logiquement, il veut pas regarder quelqu'un qui te ressemble, tu sais, il veut faire changement, il veut changer la routine, fait que c'est pour regarder d'autres choses qui... pis ça t'enlève pas ta valeur à toi, là. C'est ça, ça t'enlève rien à toi. Ouais. Pis, je veux dire, à la fin de la journée, là, pis il sort pas avec toi parce que t'es belle, là, tu sais, il sort avec toi pour tout ce que t'es, ou, tu sais, pour... Fait que, je sais que, en tout cas... Mais, on a de la misère avec ça, les filles, là, c'est vraiment... On peut, pas toutes, là, il y en a qui sont over, à l'aise, pis qu'eux autres, ils pensent même pas à ça, il y en a qui y pensent un peu, il y en a qui y pensent beaucoup, pis c'est correct, tu sais, il y a pas de bonne façon de voir ça, c'est... on peut pas contrôler ce qui nous dérange ou pas dans la vie, mais je pense que le travail, il se fait sur soi-même, à la base, là, tu sais, c'est naturel un gars qui se touche, une fille qui se touche, c'est normal, pis... C'est très normal. La pornographie est accessible, pis c'est le fun, la pornographie. Fait que... Quand elle est consommée d'une façon, comme, pas abusive, c'est vraiment correct, pis faut pas non plus, justement, ben, on avait invité notre invité, là, je sais pas, en tout cas, Victoria, elle nous expliquait ça, là, que c'était pas mal fake, fait que, tu sais, c'est le fun, en fait, d'avoir su ça que... je pensais pas que c'était autant fake, la porno, là, honnêtement. Ça dépend aussi de ce que tu regardes, là, tu sais, si tu cherches amateur... Ouais, il y a peut-être pas autant de montage que Brazers à faire, là, ces grosses marques-là, là, ouais. Moi, maintenant, je t'ai rendu à un stade où, pour me toucher, il fallait que j'écoute de la porn, pis à Big Bro, ben, t'as pas de porn! C'est vrai, oui! Pis moi, mettons, avant, quand je faisais du sexe avec des gens, pour venir, fallait que je pense... Oh, c'était intéressant! C'est ça, oui! Pour venir, moi, je pensais pas nécessairement juste à la personne avec moi. J'avoue que j'ai une tendance à m'en aller dans mes scénarios dans ma tête, tu sais, je me concentre à c'est quoi qui m'excite, tu sais, bon, c'est sûr, il y a la personne qui est là, pis qui me... les mouvements, pis moi qui se touche en même temps, peut-être, ou, tu sais, mais j'avoue, je m'en allais dans ma tête beaucoup de comme, OK, là, je pense à mon scénario, pis, oh my God, là, je viens, tu sais, ben bon. Oh, tu faisais un genre de petit scénario dans ta tête, pis c'était ça qui t'excitait, là. Ouais. Pis là, Big Brother, ben, on n'a pas de stimulation autre, là, que la personne avec toi, on n'a pas de jouet que toi-même. Ouais. Hey, tu sais que je t'avais déjà parlé du fait que moi, il fallait absolument que ce soit de haut en bas quand je me touche. Ouais, des petites... Je t'ai rendue capable, oui, je t'ai rendue capable de venir tout écarter en faisant des ronds, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Ah, j'étais même contente! Pis je pensais juste à ce qui était en train de se passer. J'étais juste en train de penser. Tu vivais le moment en ce moment. Pis je venais vite, pis plus fort qu'avant, juste parce que la situation m'excitait, pis c'était pas d'aller ailleurs ou de penser à la pointe que j'avais regardée la veille, pis pas de jouet, pas de stimulation, pas d'extérieur, vraiment juste ce qui se passait là, pis total excité. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé que je vienne de même de cette façon-là. C'était jamais arrivé, là. Wow. Tu t'es faite genre un, comment on appelle ça, un nettoyage, un whatever, un reset de ton, parce que ton clitoris, là, j'arrête pas de le dire aux filles, il s'adapte à tout, mais tu peux le reprogrammer, tu peux l'instaurer. Moi aussi, j'avais jamais eu d'orgasme autrement qu'avec, moi, c'était avec mon petit jouet, le whatever, fallait que ça soit absolument celui-là. Ça fait que mes jambes soient dures comme la rocque, pis j'ai arrêté tout. Ça prend un mois environ, là, de trois semaines à un mois. Toute ta sensibilité peut revenir. Fait que là, c'est important que quand tu vas te masturber, aujourd'hui, que tu varies. Oui. Fait que quand tu utilises un jouet, fine, c'est full, le fun, ça fait changement, pis c'est rapide. Tu utilises ton jouet, let's go, la fois d'après, tes mains. Je me suis touchée, pas de jouet, juste mains et doigts. Excellent. Ça a bien été, c'était vraiment le fun. Pis tu t'essaies de varier, des fois avec des cercles, des fois en faisant aussi des assez de masturbation masculine, on parle encore de nous autres. Mais, ben, on peut revenir à ça. Les gars, là, pour le pénis, ok, c'est la même chose. Si tu te masturbes toujours de la même façon avec le point, pis moi, ce que je me fais dire par les gars, là, c'est que... Moi, je poursuitant des questions à mes ex, c'est comme, pourquoi t'écoutes ça, ce film-là, pis pourquoi t'es... C'est que t'en veux toujours plus. T'écoutes du porn, pis toi aussi, tu me l'avais dit, t'écoutes du porn, pis là, t'en veux plus, plus, t'en veux plus. Une petite scène de juste pénétration vaginale de même. Moi, je serais boring as fuck, là, genre, je regarde ça, ça m'excite même plus, là. C'est genre, faut vraiment qu'ils pissent dans le cul à chaque fois, pas qu'il y a le choix. Ah, je suis désolée. Non, mais genre... Avec, on rajoute des céréales. Oui. Tantôt. Oui. On brosse. On rajoute des céréales, on brosse, pis on mange ça, après. Oui, faut aller loin, là. Inside, OK, les gens vont comprendre. Pis pas juste la porn... Pis pas juste la porn qui m'avait, genre, désensibilisée à la sexualité. L'Internet, en général. Genre, de ne plus avoir d'Internet. Je veux... C'est ça. Bro, mettons, de juste, plus de stimulation extérieure, jamais, de juste, je pense même pas que c'était juste la porn, là, c'était d'avoir un break de toute Internet au complet, ça m'a vraiment... Ah, oui. Oui. En tout cas. Fait que ça t'a fait un petit nettoyage, pis ça, t'avais jamais vécu ça, fait que c'est le fun. Donc, je suis vraiment contente, parce que tu le savais, on voulait le travailler, fait que tu as fait ça. Mais ça, fait que pour les hommes, juste que ça, dans la vie, mettons que c'est quelque chose qu'ils veulent, là, de ne plus avoir à aller aussi loin. T'arrêtes. Pendant trois semaines, un mois, je vous le dis, je suis sûre que pour les garçons ou pour les personnes ayant un pénis, ça peut fonctionner aussi. Faites-vous un petit nettoyage, arrêtez comme tout, 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 puis de toute façon, là, tu sais, à un moment donné, t'es tellement en manque que, genre, t'es comme, OK, pis la première fois que c'est arrivé, est-ce que ça a été un petit peu plus long, quand tu faisais des petits cercles? Non. Non, OK, moi, ça a été très long. Mais je pense que mon partenaire m'excite particulièrement, là. Bon, c'est sûr. T'avais quelqu'un à tes côtés. Où? Non, tu faisais juste penser. Il étais-tu là? Non, non, il était là. Ah, il était là. OK, fait que je comprends. Non, non, mais... T'as-tu quelque chose? En vrai? On pense pas. Parce que ça, cet aspect-là, je sais pas lui qui est en reste. Non, non, non. Je sais pas, mais clairement que... Sa présence à lui, ça rajoutait. Dans le fond, peut-être que j'avais été excitée par personne. C'est ça ou l'enfant? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Imagine, le monde qui regarde ça. Non, 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 elle veut pas dire ça. Non, non, il y en a une couple que ça... Non, je pense que c'est ton... Il t'amenait aussi une confiance. Puis moi, c'est de même. Si l'homme, il te rassure, puis il donne une confiance que peut-être avec les autres, t'avais peut-être pas autant de te laisser aller. Tu sais, souvent, c'est que les filles, notre problème, c'est qu'on pense souvent plus au plaisir de l'homme qu'à notre plaisir à nous. Puis on pense à être bonne, à être sexy, à être ci, puis on s'oublie là-dedans. Puis notre but, c'est vraiment que l'homme éjacule. En tout cas, moi, c'est ça. Puis il y a énormément de femmes que c'est ça encore aujourd'hui. Fait que moi, le conseil que je vous donne, faites l'amour pour vous, tu sais. Pensez pas à l'autre, puis laissez-vous aller. Mais ça, c'est de la pratique. Quand j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie, ma vie sexuelle a complètement switché. C'est là que ça change. C'est là que tu commences à avoir du plaisir, mais ça prend pas une fois là que tu dis « Hey, aujourd'hui, je me laisse aller ». C'est avec le temps. Fait que masturbation masculine. Masturbation masculine. Fait que, est-ce que t'as déjà aussi... Fait que là, on parlait de techniques de masturbation et tout. Là, je vais vous parler de, je vais te dire, plusieurs techniques de masturbation. OK? Puis toi aussi, parce que j'espère que t'en as. Je suis sûre que oui. Toi, est-ce que t'es déjà vu avant? Est-ce que t'as déjà pogné un de tes ex en train de se masturber, mais en cachette? T'sais, pendant que t'étais là, puis que... Non. Pas en cachette. Fait que toi, t'étais comme « Ah, let's go, on le fait ensemble, puis... » Ben, t'sais, je veux dire, dans ma semaine, pas le goût d'aller jeter le tampon, puis de sortir la serviette, puis de, t'sais, comme... C'est ça. Puis ça me tente pas de te sucer, j'ai un peu... J'étais un peu... Ben, c'est ça, ça t'est déjà arrivé, t'as, c'est toi. Puis oui, oui, c'est ça. Moi, mon chum aussi, je dis « Ça me tente pas, vas-y, let's go. » Mais moi, j'aime ça être là, puis regarder, puis donner des becs en même temps, t'sais. C'est ça. OK, fait que ça t'était déjà arrivé de le pogner en flagrant des lits. Puis comment tu penses que t'aurais réagi, si, mettons, exemple, je sais pas, moi, vous avez pas fait de l'amour depuis trois jours, OK, puis que le temps vit, puis... Il dit non, puis genre, la soirée même, j'ai le pogner en train de se... Genre, ouais. Hey, j'avoue que... Serais-tu frue? Je serais pas frue. Je poserais des questions. Je serais comme, y-ai-tu quelque chose? Pourquoi? J'avoue, j'avoue, j'avais pas... J'ai jamais été mise dans cette situation-là. Est-ce que tu te poserais des questions toi-même? Ben, je voudrais pas me remettre en doute, là. J'essaierais du plus possible de pas laisser mon égo... le plus possible mon égo de parler à ma place. Je pense que je poserais une question. Genre, y-a-tu quelque chose qu'on peut ramener entre nous deux, tu sais? Y-a-tu... Je sais pas. Pourquoi que... Ouais. Non, c'est parce que moi, ça m'était déjà arrivé, puis je m'étais posé des questions aussi, puis j'y avais posé des questions à lui aussi. Fait que ça peut en aider d'autres. Ouais, vas-y donc. Ben, moi, c'est parce que c'est arrivé ça, exactement. Écoute, c'est pas avec mon chum actuel, Louis, inquiétons pas. Mais c'était... Que ça faisait à peu près trois jours qu'on avait pas fait l'amour, puis c'était avec la personne qui écoute du porn aussi. Fait que j'étais comme... Crème, voyons, ça va-tu, là? Puis à un moment donné, j'étais là, là. J'étais à l'autre côté de la porte, de la chambre de bain. Je cogne. Là, la porte est barrée. Il dit... Je t'entends de chier. Là, je suis comme... OK, parfait. Là, je suis genre... Mais là... Puis là, j'entendais comme des genres de... Non. Soupirement. C'est comme... Genre... Non. Là, je suis genre... Voyons, c'est pas le cas. Moi, je suis folle, man. Tu me fais pas ça, genre... J'étais rendue virée folle. J'étais allée chercher le couteau. J'ai débarré d'une chute. Poum, poum, poum. Là, je suis rentrée. Il était en train de se crosser, man, avec son petit cellulaire devant lui, genre... Puis là, il se l'annonce. Il est venu. Calique. Puis là, moi, je suis genre... Oh, mon Dieu. Tu sais, comme dans un film, là, que tu vois cette situation-là. C'est arrivé ça. Je me touche sur la point de ça, de monde qui viennent au moment où ils se font pogner. Genre, ce scénario-là, je trouve ça tellement chaud. OK. Ben oui, mais quand tu le vis, t'es comme... What the fuck is that? Pourquoi, genre, je... Ah, tu te poses des questions. Oui. Vraiment. Puis là, sur le coup, non, j'étais fâchée. J'étais tellement triste. Ah, je comprends. Je me suis sentie de un... Un peu trahé. Un peu de grosse. Je me suis dit, on est marre. Je suis comme... C'est quoi? À quel point tu te caches, tu sais, de moi? Puis pourquoi? Il y a quelque chose qui marche pas. Puis tu sais, oui, j'étais plus jeune. Peut-être que... Je ne comprenais pas des choses, puis whatever. Non, mais je comprends. Je comprends. À 18 ans, là, tu te fais faire ça. T'es comme... Honnêtement, là, tu te poses plein de questions. Fait que plus tard, après que j'ai pleuré, puis tout ça, puis que je m'ai sentie vraiment pas bien, là, il m'expliquait que c'était pas moi, en fait. C'est pas moi. C'est qu'il y avait besoin, des fois, de changer, justement, de la routine quotidienne. Puis il dit, c'est important pour moi. Puis il dit, un fume de cul, il dit pas parce que j'ai regardé le coup de ça, whatever. Puis c'est plus rapide. Il dit, des fois, quand j'ai envie, là, puis il dit, je le sais que si je t'avais dit, mettons, ça faisait une couple de fois, des fois, je le refusais. Puis c'est vrai. Avec du recul, c'est vrai que je refusais. Il dit, je suis tannée. Fait qu'il dit, au lieu de faire ça, je le fais moi-même. Puis c'est comme plus rapide, c'est plus facile. Puis quand t'as envie, en ce moment, mettons, moi, je me masturbe aujourd'hui, puis je suis tout le temps. Si j'ai envie de me masturber, je me masturbe là. Même si mon chum, il est là, whatever. Des fois, j'ai des bulles. Fait que je comprends cette impulsion-là de vouloir te masturber tout de suite. C'est juste peut-être qu'il manquait une communication dans notre couple. Tu sais, à 18 ans, on s'entend que je n'avais pas la communication du tout avec mon chum que j'ai aujourd'hui. Fait que le fait qu'on aille communiquer après, ça l'a aidé aussi. Ça m'a aidé aussi à mieux comprendre. Puis finalement, ça s'est réglé. Parce qu'après ça, il m'a reposé. Ah, OK, bien, t'as envie de faire l'amour. Parfait, bien, regarde, c'est correct, je vais aller me masturber. Ah oui, parfait. Je pense que la masturbation puis la vie sexuelle de couple, c'est comme deux choses qu'il faut peut-être séparer. Parce qu'il y a des fois que je n'ai pas de libido avec un copain ou un partenaire, mettons, puis je vais me toucher parce que c'est facile, justement. C'est ça. C'est comme, tu fais un petit orgasme sur le side. Puis comme des fois que je me touche zéro, puis que, tu sais, un, il ne va pas nécessairement avec l'autre, je pense. Non, non, tu peux avoir le goût. Moi, j'ai le goût de mon chum en ce moment énormément, mais j'ai le goût d'une fois juste de me masturber avec mon jouet. Tu sais, je suis comme... J'ai envie d'avoir une vibration, j'ai envie d'avoir une suction, j'ai envie d'avoir quelque chose de différent. Puis je n'ai pas envie qu'il soit là. Des fois, ça ne me tente pas. Puis des fois, je me tente qu'il soit là. Puis des fois, ça ne me tente pas. Ça fait que, comme, c'est juste... C'est comme deux choses. Deux choses complètement différentes. Il ne faut pas prendre les choses personnelles. C'est fou, là. Là, on est encore dans la masturbation, hein? Oui, on n'est pas encore... On n'est pas sortis. C'est-tu qu'on a la misère à faire? Il aurait fallu qu'on aide quelqu'un avec un pénis avec nous pour nous remettre sur le droit chemin. Là, on va y aller avec les techniques de masturbation, Lisandre. Vas-y. Toi, vas-y. Toi, c'est quoi? Est-ce que tu... Il y a-tu des techniques différentes que... Parce que moi, je pose beaucoup de questions à mes partenaires, puis je veux savoir qu'est-ce qu'ils aiment. J'ai remarqué qu'il n'y a pas une bonne façon. Parce que lui, mon ex, il aimait ça quand c'était vite, quand c'était de même avec le bras droit. L'autre, il aimait ça quand c'était doucement. Genre, toi, est-ce que tu as remarqué qu'avec tes partenaires, c'était souvent des affaires différentes ou il y avait-tu quelque chose qui revenait? Je me souviens que j'en ai déjà eu un que lui, il aimait vraiment ça, le pouce sur le gland. Ça de même. Comme ça. Mais lui, il n'était pas circoncis. Genre, il fallait comme... En tout cas, ça. Comme un l'acteur, genre. Oui. Mais je me souviens que lui avait ça, puis que j'avais comme voulu, à un moment donné, ramener ça avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas quoi, puis que l'autre avait été comme... Ah oui, non, ça. Mais lui, il était circoncis, puis c'était vraiment pas nice. OK. Tu avais essayé avec lui, là, tu te dises... Ah, peut-être que l'autre va aimer ça. Fait que... C'est quoi? Tu masturbes, puis tu fais un tour avec ton pouce? C'est juste... Oui, je ne sais pas trop. C'était comme... C'est carrément l'urette, lui, ça l'excitait full, genre. OK. C'est comme... Mais c'était lui, tu sais, en particulier. Puis ça, on l'avait comme découvert qu'il aimait ça. Genre, en écoutant un film que je faisais juste une gosse avec sa graine, juste comme... Puis à un moment donné, ça, il était comme... Oh mon Dieu, j'aime donc bien ça, ça. Puis c'est juste qu'on l'a gardé, tu sais. OK. Mais avez-vous déjà essayé les sondes ureterres? Non. 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 Il y a des sondes que tu mets à l'intérieur. Fait que lui, tu sais... Mais ça, c'est pas genre une affaire sado un peu que ça fait un peu mal, genre? Non, ben... Oui, ça peut faire mal, mais non, c'est pas censé faire mal parce que tu peux te blesser, en fait. Fait que la personne qui se masturbe avec ça qui m'avait dit, c'est que tu te masturbes, puis là, tu insères tranquillement, puis il faut qu'elle soit super bien désinfectée. Il faut pas que ce soit n'importe quoi. Là, tu mets pas un Q-tips là-dedans. Là, c'est vraiment super important que ce soit un outil qui soit fait pour ça puis qu'il soit très bien désinfecté. Fait qu'il rentre la tige d'acide inoxydable à l'intérieur, puis il se masturbe tranquillement de haut et bien. Fait qu'il dit, il faut y aller tranquillement pour pas se faire mal, puis il descend de plus en plus. Puis il dit que quand il arrivait pour avoir l'orgasme, il retirait tranquillement, boum, 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 puis là, paf! Ça a l'air que c'est fucking, une grosse éjaculation, puis son orgasme était plus gros. Ça, c'est la première fois que je me fais parler de ça. Pour vrai? J'avais jamais discuté de ça. C'est un produit qu'on vend quand même beaucoup en boutique. Puis moi, à chaque fois, je vends quelque chose de nouveau en boutique. Je demande aux clients, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu fais ça? Monsieur, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas, je veux comprendre. Je veux comprendre, c'est quoi l'excitation? Ça part de où? Ça fait pas mal. Il disait que ça fait pas mal. Non, c'est sûr que s'il va vite, puis tu y vas avec des mouvements, il faut que tu ailles droit, il faut que tu ailles tranquillement. C'est pas une affaire de va-et-vient, t'en laisses là. Il peut faire des petits va-et-vient. Ah oui? Oui, tu peux faire des petits va-et-vient. C'est vraiment excitant. Lui, il disait qu'il connaissait pas du tout ça. Tu sais, le gars, il est super. Écoute, il me parlait, puis il était comme, non, non, on voulait essayer quelque chose de nouveau. On n'avait jamais essayé ça, puis on a entendu parler de ça. Fait que, mais encore là, c'est... Toi, t'as-tu déjà essayé ça avec quelqu'un? Non, j'ai jamais essayé ça avec personne. C'était vraiment... J'ai eu trois clients après qui m'en ont reparlé, puis qui ont trippé aussi. Puis c'est juste ça. Faut vraiment faire attention que ça soit bien désaffecté, par exemple. J'ai le dit tout ça. C'est que c'est rendu vraiment populaire, puis les sondes, tu peux les grossir de plus en plus. Fait qu'il disait que lui, il avait commencé avec une mini-tige, genre vraiment mini, puis là, à force de le faire, il voulait quelque chose de plus gros. Fait que là, il a augmenté un petit peu. Fait que là, ça sonde, il s'achetait le kit. Il a fini par s'acheter le gros kit, la plus grosse sonde. Non. Genre grosse, comme mon crayon. Non. De jeu. Non, non de même. Ouais. Fait que ça, c'est tout ça. Encore là, ouais. J'ai pas de témis, puis j'ai mal. Ouais, c'est pas... Tu commences pas à que ça, mettons. Fait que ça, c'est une technique de masturbation nouvelle. En tout cas, moi, je connaissais pas ça avant, il y a deux ans. J'ai connu ça à peu près il y a deux ans. Puis ça m'étrigue, vraiment. Ouais, mais là, moi aussi, là. De le faire à quelqu'un, là. Ouais. Mais on dirait que pour ça, faudrait que je sois avec quelqu'un qui s'est déjà établi dans sa vie, tu sais. Comme... Qu'il y a déjà sa maison. Qu'il y a déjà sa maison. Non, que c'est déjà quelque chose qui, lui, il fait. Oui, OK. OK, mais tu aimerais ça peut-être le voir, peut-être dans un... Tu sais, comme participer à genre... Me faire mon... Tu sais, je pense pas que c'est quelque chose que moi, je voudrais amener avec quelqu'un, faire genre... C'est game qu'on... Ouais. Mettre un petit bâtonnet de métal dans la bite, genre... Non, tu sais. Genre... Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que je dirais... Un petit bâtonnet dans la bite. Tu comprends? Non, je comprends. Moi, je... Moi, c'est le contraire. Moi, je suis genre, B, s'il te plaît, genre... Moi, je le supplie à chaque jour. Mais j'aimerais... En a-tu déjà parlé? Oui, j'en ai déjà parlé, puis il me dit rien, rien, rien. Je te jure, là. Il m'a coupée, là, parce qu'il connaît les produits, il travaille avec nous. Il dit, j'os, jamais. Puis il dit... Puis c'est pas parce qu'il est fermé, il est super ouvert. Je comprends pas pourquoi tu veux pas, bébé. T'es full ouvert. Non, oui. Moi, je comprends. Il y a pas l'air. Fait que c'est ça. Mais ça, c'est un fantasme. Je pense que ça fait partie des fantasmes. C'est pas tout le monde qui a envie d'essayer ça, puis c'est bien correct. Mais à la maison, c'est jamais... Fait que... Moi, je veux m'en faire parler. Ouais. S'il y a des gens qui l'ont vécu qui veulent nous en parler plus, ça serait vraiment le fun. On aime bien ça. Fait que ça, c'est une technique. Y a-t-il autre affaire comme... Bien, la façon de masturber un pénis va vraiment... En tout cas, moi, ça sera pas la même s'il est circoncis ou pas. OK. Fait que toi, dans le fond, t'as deux techniques. Go. Parle-moi ça. Les techniques, non, mais je veux dire, il va juste avoir crissement plus de salive si t'es circoncis. Ou du l'aube, là. Ou du l'aube, ouais. Ouais, non, mais on a... Je suis passée à la salive. On a Mme Lama, puis on a Mme Loube. Ouais. Tu sais que c'est un running gag? Je sais, ça va toujours rester. Non, mais genre, j'ai déjà fait... Qu'est-ce que c'est fait? Une fille que je connais, elle m'a vue sucer un bat. Puis elle était genre... Lisanne, la quantité de salive que tu mets... C'est vrai? Mais est-ce que tu crèches ou c'est juste de la salive? C'est... C'est tout, là. C'est genre, je finis la gueule, là. Puis parce que toi... Pas tout le temps, mais c'est comme... OK. Mais c'est sexy. C'est sexy. Moi, je trouve ça très sexy. Mais je veux dire, il n'y aura pas de... Tu sais, la suction, elle va être dans la bouche, mais ça va être... Il va y avoir du stock en masse. Mais c'est ça. T'as pas besoin de l'aube, toi, pour des fellations. Non. Non. Masturbation non plus. Non, c'est ça. Mais ou oui, tu sais. Mais si, mettons, t'arrives une journée, t'es pas brossée les dents. Moi, c'est ça. Je suis comme... C'est comme... Tu sais, moi, il faut que je me brosse les dents avant de faire une fellation. Parce qu'on dirait que j'ai l'impression, genre, que ma salive, genre, va goûter puis ça me tente pas. Puis on dirait que ça m'écoeure, genre, de remettre au nom, clairement. Non, non, mais... Ah, que ta salive faut goûter le pénis. Non, c'est que, mettons, je me brosse pas les dents, j'ai une haleine de cul, puis que là, je fais une fellation, puis que je mets plein de bâtes, puis tu sais, je la lèche en même temps. J'avale ma bâtes. Ah, OK, je m'embrasse que tu te fais. Là, ça m'écoeure. Je suis comme... Fait qu'il faut absolument que je me brosse les dents. OK. Toi, non? Bien, j'avais jamais pensé à ça. On se brosse les dents avant. Ah. Non? Bien, ça m'est... J'ai jamais fait comme... Eh, mon Dieu, prends note. Prend note. Tu vas voir, c'est vraiment... Ta bave, elle va goûter plus. Est-ce que je m'en vais le bêler? Laisse-moi un 5, je m'en vais le brosse les dents. C'est vrai, moi, je perte le moment. Je peux pas. On dirait qu'il faut que j'aime brosse les dents. Sinon, je le fais, mais comme je mets pas autant de bave, puis on dirait que j'ai pas... Ouais. Fait que toi, tu fais ça. Pas circoncis. Beaucoup de bave, puis circoncis. Circoncis. Pas circoncis. Pas circoncis. C'est moins besoin de, là. Tu sais, parce que... Bon, c'est sûr, fais attention, pas péter le frein, là. Ouais. Mais comme circoncis, c'est juste parce que... Tu sais, t'as comme besoin... Tu sais, quand il y a de la peau, tu peux, genre... Tu sais, tu le sais ou arrêter un peu. Tu le sens, tu sais. Oui, oui. C'est ça. Mais dans ce que moi, mettons, je vais m'assurer de... Tu sais, comme bien le tenir. Tu sais, j'essaie de visualiser, mettons, un vagin. Mettons qu'il est dans un vagin. Qu'est-ce qu'il a le goût de sentir? Là, je vais faire ça avec ma main. Je vais rester beaucoup autour du gland plus parce que c'est là, souvent, que les sensations sont plus. Pas nécessairement trop vite. Puis aussi, faire monter le truc. Tu sais, commencer pas trop vite. Y aller de plus en plus vite. Là, moi, je donne comment que... À date, ce que j'ai vu qui faisait plus l'unanimité, là. C'est ça que tout le monde a leur dit de twist qu'ils aiment bien. Puis aussi, un affaire que moi, je me suis fait dire puis que j'ai retenue, je sais pas si c'est ça pour tout le monde, mais quand le gars vient, de pas aller plus vite parce qu'il est en train de venir. Au contraire. D'aller plus mollo. Tu sais, au moment où tu le sens qu'il y a, là, il vient, là, tu fais ta... Genre, tu gosses, là. Là, tu y vas plus d'où. Tu sais, tu relâches un peu puis tu le laisses venir fort, mais genre... Wow. Ouais. Fait que t'es pas comme... Ah oui, viens, t'as parlé. C'est comme tu le dépêches pas plus. Non, au contraire. Genre, tu peux y aller plus vite jusqu'à temps que tu sens qu'il est proche. Puis quand il vient, là, tu y vas plus d'où. OK. Puis ça, c'est une personne qui t'avait dit ça ou...? Quand il était en train de venir, puis je l'ai gardé, puis depuis, c'est ça. En tout cas, j'ai... Ah, ouais. OK. No complaints here. Moi, je pensais que... C'est ça, on a pas les mêmes gars, peut-être. Mais moi, c'était... Tu y vas tranquillement, même à faire que toi. Oui. Moi, c'est avec du loup, c'est sûr, parce que... Non, j'ai pas ta bave. Malheureusement, ça s'achète pas. Mais non, mais... On pourrait prendre ta bave. Parce qu'il faut que tu t'étouffes dessus. Puis après ça, ça te remonte. T'es comme... Fait que là, après ça, t'as plein de salive. OK. Ça, ça fait pas. Fait qu'il faut que je mette... Ben, si tu gagues dessus... Oui. Tu vas avoir plus de salive. C'est ça, le truc. Ben, tu vois, je savais pas. Merci, ma chérie, parce que moi, la bave, on n'est pas bien bien amis, là. Mais non, mais là, de même... C'est ça, j'essaie de crasher. Je comprends bien, en lisant, on crache bien plus que moi, je comprends pas. Rentre-toi là dans le fond. Dans le fond. Là, on a le goût... Puis là, ça sort plus. OK. Mais on vomit pas, là. Ben non, mais non, mais si tu veux vômer... Ben non, on veut vômer. Vas-y. Moi, si j'avais rendu au point, j'avais le goût de dégueuler. OK. Mais non, dans le sens que je veux pas me rendre là. OK, parce qu'il y a des personnes ici qui sont super sensibles à ce niveau-là qui vont avoir vraiment le goût de vômer. Toi, t'as-tu un gros gag reflex ou pas? Non, moi, je peux, genre, rentrer mes doigts puis je touche ma petite affaire. OK, moi, j'ai un gag reflex. Moi, je suis pas la deep troll queen, vraiment pas, là. OK, OK. Ah non, t'as dit non. Ben, je suis capable, mais t'sais, pas trop longtemps. Oui. OK, ben j'ai un spray qu'en plus, je l'ai. C'est un spray que tu mets dans ta bouche. Est-ce que t'as déjà essayé ça? Non. OK, je vais te faire essayer tantôt avec les produits. En plus, je l'ai. Je suis sûre à 100 %. C'est un spray que tu mets dans le fond de ta bouche qui va geler le fond. Mais là, il faut faire attention parce que justement, ça règle. Fait que là, s'il va trop fort parce que tu sens rien, genre, puis que t'es comme, ah ouais, comme toi, c'est sûr que tu vas faire ça. Mais là, tu peux te faire mal après. Fait que quand ça dérâle, c'est quand ça dérâle. Fait que dans le fond, c'est pas bon pour toi. Mais il faut que tu y vas. OK. Mais il y a des personnes que c'est super sensible que le pénis, il va juste très proche puis ils ont vraiment le goût puis c'est désagréable pour eux. Fait que c'est un spray qui peut vraiment aider. Fait que c'est un spray Il faut juste vraiment s'assurer de ne pas faire ça comme une malade mentale. Fait que toi, t'es capable de deep throat jusque là, mais pendant longtemps. Ben, moi, j'ai appris comment faire le deep throat, genre... C'est-tu vrai d'en faire que tu te serres le pouce dans la main que ça aide? Non, j'ai pas ça. OK, continue. Moi, le deep throat que j'avais appris, c'est... Comment tu dis ça? Ah, c'est pas mon anglais. Deep throat. Deep throat. Trope. Deep throat. Il n'y a pas de P, c'est un T. Oui, je sais, mais je sais. Deep throat. Deep throat. Deep throat. OK. On s'en calle-le. Excuse-moi. Deep throat. Quand tu fais ton deep throat, là, OK. Félation creuse. Moi, c'est ça que je dis. Ta félation creuse. Ma félation creuse, tu prends ton modèle. OK. Avec le monsieur ou la madame avec un pénis. Elle est couchée. Donc, toi, il y a la tête ici, à gauche. OK. Puis, il y a ses jambes, l'autre bord. Oui. Toi, tu es par-dessus lui. Hum. Et tu dois être dans le sens de la pénis. Ben, c'est parce que moi, j'essayais comme, là, l'autre bord, tout le temps, de faire un deep throat. Ça marchait pas du tout. Faut que t'ailles dans le sens de la... Fait que là, c'est le fun parce que lui, il y a mon cul dans la face. Oui. Fait que c'est excitant. Fait que s'il curve par en bas, tu l'autres... S'il curve en bas, tu vas l'autre bord. Ouais, tu vas dans sa... Tu vas dans le sens de sa curve. Ouais. Fait que ça, c'est la première fois que j'avais réussi. Puis, faut que t'ouvres ta gorge. T'sais, vraiment, faut que tu fasses... T'sais, comme toi, ta gorge, là, elle s'ouvre. C'est pas juste comme, hey, let's go. Sinon, tu pognes le fond, mais tu fais juste... Faut que tu y penses. Quand ton pénis est dedans, là, dans le fond... Ah, tu sais, on parle de ça. Mais tu l'ouvres. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On t'a bonne place. On est-tu ici? C'est bon. On est là. Fait que c'est ça que tu fais pour ton dip-show. Puis ça, c'est super. Mais l'affaire, c'est que tu fais ça deux secondes, mais pas deux minutes. Non, bourrèche, mais moi, je ne suis pas, c'est une joke, mais oui, je ne respecte pas le nez. Merve dessus à grandeur. Tu peux faire ça, vraiment. Je peux rentrer n'importe quoi, mais ça, il n'y a pas le goût au même. Je peux toucher 100 fois. C'est une autre affaire qu'il faudrait que je travaille parce que je suis capable de trois, quatre secondes, mais après ça, c'est comme, OK, on respire, on part. Fait que parce que tu respectes par la bouche. Ce n'est pas pratique quand tu essaies de deep-trope. Mais non, c'est ça. Je n'ai pas de sumeur, non, là. On préfère des exercices de respiration. On aurait besoin. On fait une pause de respiration. OK, fait que ça... Ça, c'est la technique glisande. Fait que glisande, dans le fond, elle, quand elle... Je suis légale. La technique glisande. Tu sais, imagine, les gars, ils sont... C'est même mauvais comment tu me touches depuis une semaine. C'est la technique glisande. J'ai écouté le sexe oral. Boba, arrête d'écouter. le show, là. La technique glisande. Fait que la technique glisande, on fait ça. La technique, elle change selon le partenaire aussi. Ben oui. Non, mais moi, j'aime ça que tu ailles une technique fétiche, puis moi aussi. Mais c'est comme tu dis, ce n'est pas la bonne technique nécessairement. Non, non. Essayez-les. Tu vois qu'ils aiment ça, continue. Tu vois qu'ils n'aiment pas ça, arrête. Exactement. Fait que la technique glisande, tu mets son petit pouce. Non, non. Hey, wow. Ça, j'ai fait ça une fois avec un gars. Puis après, ça va jamais retransférer dans aucune autre. Tu y vas tranquillement, puis quand tu arrives proche de l'éjaculation, tu y vas, tu recommences tranquillement. Oui. Oui. Ben, tu le laisses venir. Pas tant que tu y vas plus tranquillement, mais tu relâches un peu. Tu sais, comme tu le tiens plus, genre, serré, comme si c'était bien tête. Puis au moment où il vient, tu y vas un peu plus lousse. Un peu plus lousse. Tu continues à m'assumer. Non, mais tu m'assumes moins vite à la fin, c'est ça? Ou tu serres moins fort. C'est ça que je n'ai pas compris dans ton affaire. Je vais me remettre dans le contexte. Oui, mets-toi, parce que je... Non, mais... Tu serres moins fort. Mais tu serres moins fort, c'est ça. Tu serres moins fort. Tu es moins genre... C'est ça. OK, parfait. Tu sais, pas la panique du moment de... Ah oui, viens. Tu es plus qu'il est comme... Ah oui, je te laisse vivre ton... OK, parfait. Puis moi, j'ai vécu circoncis, pas circoncis. Pas circoncis, c'est vraiment... Oui, c'est compliqué, parce que là, tu n'as pas la peau qui t'aide à faire la masturbation. Ça fait que là, c'est là que ta bave est vraiment importante ou le lubrifiant. C'est ça, c'est là que ça devient plus important. Oui, je vais te faire tester des lubrifiants à l'instant parce qu'on parle de ça. Ça fait que... Ah oui, donc, ça va nous faire respirer un peu. Je veux que tu essayes ces trois choses-là et que tu me dis lequel tu ferais le plus pour masturber ton chum. Ah oui, OK. Stroking and massage cream Wicked Sensual Care. C'est une crème de masturbation. OK, ça, c'est très crème. C'est très crème. C'est très hydratant aussi. Ça sent un peu la... la maternelle. Ça sent la maternelle? Des genres de produits... Je ne sais pas pourquoi je trouve ça sent la maternelle. Pourtant, c'est naturel, mais il n'y a pas de parfum. C'est une crème vraiment comme pas de parfum. Ça sent la crème, là. Ça sent la crème, oui. Ça sent la... Bon, bien, on va en vendre des produits. S'il vous plaît, ne t'es pas sort-content. Sacrément. Mais qu'est-ce que t'as... Est-ce que tu trouves que ça glisse longtemps? C'est ça, ma question. Bien là, je l'ai vraiment rentré dans la peau, là. Oui. Puis là, tu mâches encore puis ça mâche encore. Oui, oui. C'est encore... C'est doux. C'est doux. C'est doux. Oui, il n'y a pas de... Dans le fond, cette crème-là, c'est que ça dure plus longtemps qu'un lubrifiant à base d'eau. Fait que tu peux masturber beaucoup plus longtemps. Puis il y a des personnes qui n'aiment pas ça, le fait que ça soit mouillé, que ça soit vraiment... Fait que la crème, elle, elle va remplacer ça puis elle va durer très longtemps puis c'est hydratant. Fait que tu n'auras pas besoin d'aller te laver après. C'est super bon pour ton pénis, pour garder ton pénis doux aussi. Fait que c'est une crème hydratante de masturbation. Bien oui, c'est vrai. J'ai les mains doux et je touche. Oui, c'est doux, doux, doux après puis goûter, ça ne goûte rien. Tu peux faire une fellation avec ça, il n'y a aucun problème. Ça goûte bon, ça goûte rien. Ça goûte ma langue. Ça goûte-tu le matin de main? On ne va pas là. Non. Le deuxième produit. Le lubrifiant à base de silicone. Ah, attends. Non, essaye l'autre. En fait, viens. Lubrifiant à base d'eau. Ça, c'est... OK. La crème. Fait ça au pire de même. OK. Le lubrifiant à base d'eau. Ça, c'est ce que j'utilise pour mes jouets. Oui, exact. C'est ça. Ça, ça devient plus collant souvent. Oui, bienvenue. Oui, c'est exactement ça. Bienvenue. Allô! Le lubrifiant à base d'eau. Puis, sans lait. Puis goûte-le. Ça sent un peu l'alcool, je trouve. Goûte-le. Il ne goûte rien. Non? Moi, je trouve que ça goûte, disons. Ah oui? Mais peut-être que c'est peut-être parce que c'est un nom. C'est peut-être mes doigts qui goûtent. C'est ça. Peut-être mes doigts qui goûtaient. Oui, c'est tes doigts qui goûtaient. C'est tes doigts qui goûtaient. C'est tes doigts qui goûtaient. OK. OK. Ça, ça colle plus. Ça colle. Ça finit par coller. Fait que les gars, ça ne leur tente pas de se masturber. Puis qu'après ça, ils sont tous collés. Fait qu'un lubrifiant à base d'eau. Non, c'est ça. On ne le conseille pas pour la masturbation solo. Moi, je trouve, à moins que tu aies un masturbateur, là, tu n'as pas le choix. Mais encore là, tu peux utiliser la crème de masturbation avec un jouet. Ah! Fait que c'est comme... Ça, c'est un mix. C'est comme un... Silicone eau. Parce que j'ai personnellement, récemment, acheté... Ben, ouais. Non, il n'y a pas de silicone là-dedans. Silicone eau. C'est genre un mix. Non, c'est... Ah oui, ton... Ton hybride, là. Oui, ton hybride. Toi, tu as un hybride, là. L'hybride, en fait, c'est qu'il n'est pas autant... Moi, je ne prends pas un hybride. Parce que je ne suis pas capable de... L'eau, lui, à base d'eau, il est collant. Ça ne sent pas bon. Ce n'est pas le fun, OK? Il faut en amour avec ça. Mais le silicone, lui... Regarde. Il n'y a rien qui voit ça. Au moment, mon souffle, c'est parce que je suis en train de me le mettre entre deux doigts, là. Oui. Ah oui, ben oui. Même l'hybride, il ne ressemble pas à ça. Non, non, c'est ça, là. Regarde. Écoute, il faut lui donner, là. Les lubrifiants à base de silicone. Tu sais, même le toucher, c'est plus sexy. Oui. Ah non, c'est vraiment, là, check. Check ça. Puis ça colle pas. Ça colle pas. Puis lui, tu peux goûter, puis ça goûte... En tout cas, moi, c'est parce que l'autre, je trouve qu'il goûte quelque chose, mais lui, je trouve qu'il goûte rien. Tu sais, tu peux faire une fellation, puis... Ça goûte la fellation. Ça goûte le pénis. Ça goûte le bon pénis. Ouais, non, oui. Ben, c'est lui mon préféré. Bravo. Moi, je l'aime beaucoup. Moi, c'est ces deux-là. Moi, silicone, oui, en premier. Les gens qui n'aiment vraiment pas l'effet... Ça, ça n'arrête jamais, là. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Comme là, je suis dans la merde, là. Je vais être de même jusqu'à la fin. Puis fais ça. Frotte-toi les mains. Tu dois juste avoir les mains douces. Tu peux pas te laver. Ah oui, OK. Ben, oui, oui. Ah oui, oui. T'aimes ça? Mais t'en avais-tu, toi, la maison? J'ai pas celui-là. T'avais pas le... Dans le fond, le Eros, le silicone Eros, ce qui est le fun, comme lui, à base eau, c'est qu'ils sont plus épais. Fait qu'ils vont durer plus longtemps. Si t'en veux un qui dure moins longtemps, ben là, on ne reprends pas. Mais lui, anal, c'est magnifique. Silicone, ah, c'est clair. Anal, tu peux faire vaginal, tu peux faire l'amour, tu peux faire du corps à corps. C'est ça, parce qu'anal, là, du sil... Poyons, du lubrifiant qui va y recollant, là, c'est vraiment quasiment pas l'idéal. Non, c'est ça. T'as pas le choix pour certains jouets, mais un jouet en silicone, t'as pas le choix d'avoir un lubrifiant à base d'eau ou le hybride, ou même une crème de masturbation, aucun problème. Hybride, c'est bon pour les jouets, ça marche? Ouais, tu peux l'utiliser avec des jouets, il n'y a aucun problème. Lui que je recommande beaucoup, c'est le toco à base de glycérine, qui est comme pas à base d'eau ni à base de silicone, puis je trouve qu'il est mieux qu'hybride. Je vais t'en donner un, tu vas comprendre, là. All right. Ça, c'est comme juste un mélange. Hé, mes mains sont lubrifiées, là, genre, là, je suis de... T'es prête pour tantôt? On est ainsi de bobée. Ben oui! Ah oui! Trop cool! Fait que voici les trois produits de masturbation que, pis disons, ben, son top 1, c'est... C'est l'icône. C'est l'icône. Ouais, pis... En tout cas, on s'imagine masturber un pénis, c'est avec celui-là au silicone, clairement, que ça se donne. Ouais, vraiment, tu peux aussi en mettre sur tes seins, faire une masturbation avec tes seins, avec ça. Ah oui! On fait ça! Ah oui, on fait ça, on le fait! On le fait! Ah oui, on fait que, masturbation avec les seins, pour les personnes qui ont un plus gros postérieur, comme moi, je fais des masturbations avec les fesses, avec ça. Ouais, mais le truc, t'as les seins, moi, je les ai pas, donc... Tu peux aussi tellement... T'en mets, le gars, il en met sur tes fesses, plein, pis il se masturbe dans ta craque. Je suis en train de vivre le faux mot. Oh non! Un genre de fear of missing out, de j'ai jamais crossé de pénis avec mes fesses. J'ai jamais crossé de pénis avec mes seins. J'ai... Gagne, check. C'est pas juste. Mais non, chacun, c'est... Chacun, ça craque. Le ta craque, c'est ma craque. J'ai vécu vraiment un moment, genre, mon cœur s'est brisé un peu, déjà. Mais non, minou! Il va falloir... Aïe, 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 tu es là. Bon, all right, ça, c'est quoi? Là, ça... OK. Là, on parlait de technique de masturbation, il faut qu'on a dit ça, 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 c'est bon. Ah, les cock ring, j'ai oublié d'amener ça, merde. Pour vrai, c'est aussi de mettre un cock ring à la base... Cock ring... Ah, ça va, là, je suis là tout le temps, moi, là. Cock ring. Un anneau à pénis. Un anneau. Un anneau à pénis. OK. OK. Les gars qui mettent un anneau à la base de leur pénis... Oui. Puis il y en a même qui vont en mettre un autour du pénis et des testicules. Ça, ça va faire que ça va ramener les testicules. Puis là, en plus, tu peux mettre ton petit toner, là, que... Ah oui. Manscaped. Hashtag. Fait que tu mets ton tonneur, tu mets ça, puis l'anneau sur son pénis, quand tu te masturbes, ça fait que ça prolonge, puis ça fait que ton éjaculation est plus forte. Fait que ton orgasme est plus fort un peu, puis ton orgasme aussi. Fait que ton éjaculation et ton orgasme est plus fort à cause des cock ring. Fait que... Puis aussi, ça maintient ton érection. Fait que si, exemple, tu as fait l'amour ou que tu t'es masturbé et que tu veux continuer, bien, tu vas pouvoir continuer parce que l'anneau va serrer le pénis. Fait que ça va garder le sang à l'intérieur. Fait que ça, c'est une autre technique. Il y a des hommes qui se masturbent avec un cock ring parce qu'ils aiment ça, le feeling. Puis il y a des... Juste en faisant l'amour aussi, tu peux faire ça en masturbant. Fait que ça non plus, tu n'as jamais saisi ça. Un cock ring? Non. J'avais déjà pris un enfant qui vibre, là. OK. Ce n'était pas pour maintenir l'érection. Ce n'était pas pour... Parce qu'il ne faut pas que tu te trompes. Il y a des cock ring de plaisir qui ne serrent pas, là. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de serrer. Puis il y a des cock ring qui sont faites qui vont serrer pour maintenir le sang à l'intérieur. Fait que ça, encore là, il ne faut pas que ça soit trop serré non plus parce que là, tu disais ça, ce n'est pas le fun, là. Fait que ça soit juste parfait. OK. Ça, il y a des 16. Oui, tu as des 16. Tu as des kits que tu en as trois. Fait que tu choisis, tu le mets, puis tu regardes, lui, que tu es confortable. Il faut que tu sois confortable à l'intérieur. Ça se commande plus ou moins en ligne. Ça, il faudrait que tu ailles en magasin et plus. En ligne aussi, il y en a. Il y en a en ligne, il y en a partout. Il faut que tu ailles essayer. Dans une de nos boutiques. Mais là, oui, ça, une anecdote. J'avais un client, un monsieur, qui était venu en boutique. Il avait acheté des cock ring, puis il est reparti. Le monsieur a à peu près 70 ans. OK? OK. C'est bon? Il revient une heure après. Une heure et demie. puis il fait juste mettre les cock ring sur le rack puis prendre un autre modèle. Non, non. Là, moi, je suis comme, « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, monsieur? » Il dit, « Ah, ça ne faisait pas. Il dit pas la bonne grandeur. » Mais ça, tu sais, ça ne fait pas. C'est pas la bonne grandeur. Je vais juste prendre l'autre grandeur. Je me suis, « Monsieur. » J'ai dit, « On ne peut pas remettre ça sur le plan. » Ça a aucun râle. Mais là, lui, il disait, « Ben non, j'étais propre. » Il s'astinait, moi. Puis j'étais comme, « Monsieur, je ne peux pas. » On m'a dit, « Sur le plancher, il faut que je les jette. » Ben oui, il y en a où ils... Pour vrai, c'est triste, mais on ne peut pas reprendre des cock ring. Il faut que tu les assiettes. Puis à nous, c'est 15 piastres. Moi, j'ai un monsieur qui était revenu porter ses cock ring puis il l'avait remis dans le rack. Il s'avait super bien placé puis il a pris un autre grandeur. Puis il pensait que c'était vraiment correct. C'est vrai, c'est une anecdote. Mais c'est ça. Fait que les cock ring. Monsieur, on ne remet pas ça sur le plancher. Non, on ne peut pas. Puis moi, je suis tellement comme... Je suis full cute. Je suis full fine avec des petits messieurs comme ça. Puis je suis comme, « Ah, je ne sais pas. J'avais le goût de lui donner l'autre paquet. » Ben non, c'est pas ça. C'est comme le bot plug aussi. Ça m'est arrivé, une cliente qui est venue puis que le bot plug, elle n'aimait pas. Tu sais, on ne prend pas ça. Everybody, on ne peut pas remettre ça sur le plancher. Les affaires dans le cul. Rien, on ne peut pas rien mettre sur le plancher. Ah, le monde. C'est fou. Fait que les cock ring, on a les masturbateurs aussi. Ça, c'est la dernière partie de masturbation. On a parlé de la masturbation avec les mains. On a parlé de la masturbation avec les lubrifiants. Et là, on a parlé des coquines. Et finalement, la dernière façon, c'est les masturbateurs. Que moi, j'adore. Souvent, les gens, ils ont l'image d'un masturbateur qui va remplacer la personne. Qui va dire, « Ah, ben là, mon chum, si c'est ça, il ne voudra plus m'utiliser moins. Il ne voudra plus qu'on fasse l'amour. » Pas du tout. Ça ne va pas vous remplacer. Ça va vraiment... Ça nous complète. Ça change la routine. Ça met de la nouveauté. C'est le fun. Moi, je trippe. Puis, toi qui trippes, comme que l'homme se masturbe, tu vas te tripper. Ah oui. Regarder ton chum, utiliser d'un phénomène. Parce que c'est toutes des sensations différentes. Ça aussi, j'en ai plein qui me disent, « Ah, j'ai déjà essayé ça, moi, puis je n'ai pas aimé ça. » OK. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas les tomates que tu n'aimes pas les légumes. Oui, oui. Ils sont tous différents. Fait que c'est ça que je veux que tu testes aujourd'hui, Lisanne. Je vais te... Tantôt, on va te bander les yeux. OK. Tu vas rentrer ton doigt dans plusieurs vagins artificiels. OK. Puis, tu vas nous dire qu'est-ce que tu ressens puis qu'est-ce que... Oh my God, go! OK, allô! Madame! Je t'ai bandé les yeux, Lisanne, parce que quand on enlève un sens à quelqu'un, tous ces autres sens deviennent encore plus sensibles. Et c'est de l'intrigue aussi. Fait que je veux absolument que quand tu vas les essayer, c'est... Vagilio, OK? Tu vas t'imaginer encore plus. Tu vas être encore plus dans le... Puis toi, c'est ta force, toi, imaginer. Fait qu'on va commencer... OK. Avec le premier. C'était... C'est lui, hein? Oui. OK. Fait que là, tu vas... Là, c'est deux bords. Non, un bord. Tu vas juste rentrer ton doigt tranquillement. OK. Moi, je suis full sérieuse. Puis tu files, là. OK. Je vais mettre deux doigts pour mieux s'entendre. Oui, deux doigts. Oui. En passant les masturbateurs, c'est ceux-là à Montchon. C'est ceux-là de magasins. C'est les démos de magasins. C'est pas à lui. Il y a le micro. OK, il y a le micro. Je vais mettre un peu de l'huile sur le micro. Je sens les petites bosses. Ça fait intérieur d'anus plus que d'intérieur de vagin, je pense. OK. Fait que c'est comme des billes, genre? Oui, c'est ça. Ça fait des petites coches, là. OK. Puis la texture, est-ce que tu trouves que c'est doux? Comment tu trouves ça? C'est pas nécessairement doux, non. C'est comme plus caoutchouteux. Oui. C'est un matériel un petit peu plus bas de gamme. Un petit peu serré. Oui. Oh, ça, c'est le fun. Si j'avais une queue que je me touchais avec ça, ça, c'est le fun de pouvoir, tu sais, comme... Aussi, ça va avec la dimension de ton pénis. C'est un peu... Non, ça s'étire. Fait que ça fait à tout. Oui, c'est ça. Mais si, mettons, t'as un plus petit pénis, tu peux serrer. Ah, OK. Oui, je comprends. Je comprends. Tu peux tout le temps... Oui, je comprends. Mais quand tu fais ton serré, là... Je peux arrêter, là. Je suis de même. Attends. Quand tu m'assurbes, tu peux aussi... Ce qui est le fun, c'est que tu peux tenir la base puis tu peux tirer l'autre bord. Fait que ça fait comme une genre de suction. Avec ton... Tu sais, quand tu tiens la base. Tu sais, c'est un beau... Tu sais, mettons, tu vas en hiver, dehors. C'est quelque conne. Ah, mais nous, ça peut être des bons gants d'hiver. Ça n'a pas d'allure sérieuse. Je m'excuse. À rentrer toute semaine dedans. OK. Le masturbateur numéro un, c'est un mood pleasure, qu'on appelle. C'est un masturbateur de silicone qui est débutant. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais essayé ça, qui veut vraiment juste essayer. Moi, j'ai tendance à dire tout le temps... C'est des textures différentes. Fait que c'est pas parce que tu n'aimes pas lui que tu ne vas pas aimer les autres, mais c'est la bille. Puis là, Lisanne est en train de se mettre le masturbateur sur le poignet complètement. Elle joue avec. Fait que c'est clairement un jouet que Lisanne pourrait avoir du fun avec ça. Quand tu es stressée à l'école, tu peux passer le doigt là-dedans. Ça passe bien les examens. Oui. Je m'imagine. OK. Fait que ça, c'est des billes. OK. Mettons sur 1 à 10, là. 0 à 10. Ben, je trouve ça nice. C'est un bon jouet de base. Je ne sais pas trop, là. Je veux dire, que je n'ai pas de peine, mais... Sur tes doigts. Comment tu trouves ça excitant? 6? Non, oui. Oui, oui. 6 sur 10. C'est le fun, moi, oui. Correct. Ça fait différent que la main aussi. C'est le fun. Puis tu peux faire aussi une fellation avec parce qu'il est quand même court. Puis aussi, c'est moins intimidant, mettons, qu'il a ramené une affaire, une grosse affaire, tu sais. Suite en partant. Oui. Amener une petite affaire de même doucement. Genre, ah, j'ai une affaire pour ton pénis. Mais ça, on va en parler aussi de comment inclure ces jouets-là aussi. Je vais en parler après. Deuxième produit. Y'a-tu du loup dedans? Ah, il y en a juste de un côté, zut. OK. Ça, c'est la bouche. Oui. Oh, la langue. Oui. OK. Ça, ça met peur. Ça, c'est très... Bien, imagine que tu as un pénis, OK? Ça fait que c'est très naturel. Genre, c'est un look plus... Quelqu'un qui n'aime pas le fake un peu, qui aime plus ce qui est réaliste. C'est même ça, ça sent une bouche sur ta main? Bien, c'est une langue, tu sens, sauf qu'elle n'a pas de dents, elle, puis elle avale tout. Ça fait que c'est la différence. Puis l'autre bord... Ah, on sent les coches, des lèvres. Oui, c'est quand même bien... Le fond de la gorge. c'est le plus populaire. Ah, il y a la luette, puis tout. Oui. C'est notre plus populaire, celui-là, pour les hommes. Eh oui, tu sens le fond de la gorge, puis tout. Ouf. Bien, moi, je pense à mes cœurs un peu, mais ça, c'est parce que... Oh, la grosse babine. C'est parfait. Mais ça, c'est le fun, de se faire faire ça. Bien, c'est que c'est... Il y a des personnes qui aiment ça que ça a l'air plus naturel. Oui, et là, tu as l'impression que tu la bu... dans le sens de la bouche, là. De quoi? Tu veux, si tu peux vraiment... Va à l'autre bord, va dans l'autre bord, dans le vagin, là. Regarde, tu as un vagin à l'autre bord. Tu as deux côtés. Tu as un vagin à l'autre côté, puis tu as une bouche à l'autre bord. OK. Bien, c'est ça. C'est comme ce que je voulais dire. C'est que c'est des objets inanimés de parties du corps que tu n'as pas à penser à l'autre. Ah, je comprends, je comprends. Tu n'as pas à penser à la santé de l'autre. Bien, c'est que tu t'imagines, mettons là, ton chum, OK, il a les yeux bandés. Moi, c'est un scénario que je propose à beaucoup de personnes. Comment inclure, je vais te le dire, comment inclure les produits rôtiques, c'est en lui faisant un scénario à lui. Fait que tu ne peux pas arriver de même, comme tu as dit là, puis te dis, hey, tiens, bien, tu peux enlever ton... Tu peux m'en regarder. Parce que là, discuter en même temps avec mon bandeau, ses yeux. Tu ne peux pas arriver de même puis te diser, tiens, B, j'ai acheté un masturbateur à ton chum qui ne t'en a jamais parlé. Parce qu'il y a des fortes chances, même quasiment impossibles qu'il fasse comme, ah, cool, yes. C'est très rare. Les gars, souvent, c'est l'orgueil. Fait qu'ils vont faire comme pas besoin de tout ça ou c'est pas excitant. Visuellement, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'est... Faut que tu l'inclues en lui faisant vivre. Fait que tu lui fais un petit scénario, OK? Tu lui bandes les yeux comme j'étais faite. Ah oui. Tu lui attaches les mains en arrière d'une chaise. Fait qu'il est assis sur sa chaise. Et ensuite, c'est là que tu vas arriver avec ton masturbateur, mais il ne le voit pas. Sauf qu'il le sent. Comme la vidéo de la fille avec le pamplemousse, là. Oui. Ça aussi, il avait-tu les aimant? Il avait les aimant des? Il avait dit, là, tu arrives à... Your man, c'est une surprise. C'est une surprise. C'est une surprise pour your man. Oui, c'est l'effet de surprise. Elle est calée sur le pamplemousse puis elle fait... J'avoue que c'est quand même... Moi, j'ai vu la vidéo sur YouTube. C'est ça? Mais il n'y avait pas de gars. Non, non, non. C'était elle. Elle expliquait ce que tu faisais. OK, c'est ça. Fait que c'est exactement ça. Tu lui fais l'effet de surprise. Puis, ton partenaire, dans le fond, ce qu'il va ressentir, c'est juste quelque chose d'autre que toi. Fait qu'il va se poser des questions. Fait que c'est différent. Fait que ça ne te remplace pas, sauf que c'est le fun parce que ça fait différent. Puis, tu peux même, toi, si tu veux participer encore plus, c'est toi qui fais la masturbation, tu peux l'enlever dedans son étui. Enlève-le. Tu peux le tirer au contraire. Ça m'écart. Un petit peu. Tu vas t'habituer, mon boulain. Oui, non, je sais. Puis là, quand tu le masturbes, tiens la base. Fais comme si tu tenais la base. Puis, prends l'autre bout en haut. Puis, fais une suction en tournant comme ça. Faut que tu tournes. Mon Dieu, mon Dieu. Les ondes. La suction des ondes. Fait que tu fais juste faire ça. Attends. Ah non, on ne peut pas, un coïd. Oui, c'est nettoyé. Oui, on l'a nettoyé. OK, tu sais bien. Là, il y a la base du pénis ici. Comme ça, tu tiens la base. Et tu fais vraiment comme ça. OK, là, tu remontes. Donc, il faut que ça sorte. Le gland, là, en fond, ça dépasse le gland, là. Ça dépasse vraiment. OK, OK, je comprends. Moi, j'avais peur d'y aller, là. Non, non, non. Puis, le gland, il est tout à l'intérieur. Fait que ça stimule tout. Puis, tu peux y aller de bas. Tu peux faire une fellation en même temps. Tu peux m'assurber. T'en fasses. Je ne suis pas sûr, je suis bien. On crache. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis, le happy, c'est le plus populaire parce que... Celui-là. Oui, mais là, c'est parce qu'il est... Oui, oui. Il est moins cute parce qu'il n'est pas neuf, celui-là. C'est pour ça que... Oui, oui, c'est ça. Ça doit être ça. Mais il est très beau tant qu'il est neuf parce que, gars, ça, ça va être à ton partenaire. Ah oui? Oui. Oh! J'apporte ça à la maison. Oui, tu vas porter ça à la maison. Fait que toi, ton opinion, on va pouvoir vraiment... Il va falloir que tu me passes un petit sac. Je ne suis pas sûre si ça va passer dans le train, une première fois. Ben oui, il y a un petit sac. Je vais te donner un petit sac. Fait que là, t'es rendue au troisième. On l'a nettoyé. Ah oui. OK, troisième. Troisième, oui. Là, je remets mon bandeau. Oui. Remets ton bandeau. Je veux vraiment que tu te mettes dans le feeling. Le mood, le mood, le mood. Le mood. Ben là, je ne suis pas dans l'anglais. C'est parce que j'ai remarqué que quand j'ai les yeux bandés, je n'arrête pas de jouer avec. Puis c'est un peu... Tu sais pas si je suis comme... Je comprends. OK. Bon. Fait que ça, c'est un bout. C'est un bord. Oui. Fait que là, il y a un fond à ça. Oui. Trouves-tu que c'est différent? Oui. Là, c'est plus des petites rédules. C'est moins genre... C'est comme... C'est plus... Comment on dit ça? Symmétrique dans les coupures. Oui. C'est comme tout pareil. C'est des petites lignes. C'est ça. Comme l'autre, c'est un peu dispatché. C'est plein de formes de textures différentes. Celui-là, il est comme vraiment... Oui, il est une forme. Ce que j'aime, c'est que dans le fond, il y a comme un petit... un petit rond. C'est ce que j'aime dans le fond. C'est quoi le petit rond, Elisabeth? Je ne sais pas. Dans le fond, il y a genre un... C'est quoi le petit rond? Il y a un petit rond. Tiens, ça ici. C'est ça ici ou dans le fond? Ah, OK. Fait que c'est le fond dans le fond. Il y a un fond. Ah, ça va. Il y a un fond au point dans nous. C'est quoi ça, c'est-tu? C'est ça. Je suis rendue là dans ma vie, moi. Ah, c'est mon âge, ça rentre. OK, Elisabeth, je ne peux plus y faire essayer des affaires. Elle n'est pas sérieuse. Genre, les expériences que je fais avec elle, ça tombe tout le temps comme la marde. Hé! Hé, mais non, bébé. J'en reviens pas. C'est dégueulasse. Tu peux faire une marionnette aussi. Tout ce qu'on a fait dans la vie, toute notre vie est complète. C'est reparti! Ça nous a amenés à ce moment-là. Tu réalises-tu ça? Non, je ne comprends pas. Toute notre vie, tout ce qu'on a accompli dans notre vie, ça fait qu'on est rendus ici en ce moment. Je ne comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, je veux dire. OK, tu veux savoir pourquoi on est rendus à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est passé? Que tu rentres un masturbateur dans le poignet. Fait que Lisanne Nadeau, en ce moment, ce soit ça que je suis en train de faire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Hum, c'est comme une petite manche. Je ne suis plus capable. Lisanne, je ne peux plus faire essayer des affaires. C'est hilarant. Oh! Hé, puis ça, c'est le fun, parce que tu vas faire... Ça aussi, tu peux faire ta suction avec. Ah oui? Oui. Vous allez, là, j'ai compris, là. Non. C'est vrai! C'est une farce! C'est démarre. Le bruit! Le bruit! Ça... Tu la regardes dans les rues. Excuse-moi. OK. Next. Le bruit, man, c'est n'importe quoi. C'est démarre. C'est démarre. Elle n'arrête pas. Elle n'arrête pas. C'est démarre. Hé, on revient en sérieux, là. Je suis désirée. Ah! Oh! Oh! Là, Liz, lui, là, n'est pas avec lui. OK. Parce que je te le jure, là. Non, mais ça a tout l'air le fun. Non, non, non. Je m'excuse. C'est vrai comment faire faire le fun. J'ai clairement du fun. Bien, clairement, t'as du fun. Oui. J'adore ça. Je sais juste pas si t'es capable d'accomplir ta mission de m'assurber ton chum, sérieusement. Mais bon, check. OK. Lui, là, c'est comme le haut de gamme. OK. Ça fait que c'est comme un char, je sais pas, c'est quoi des char hauts de gamme. C'est Cadillac, là. Oui. C'est ça? Bon, c'est ça. Rentre tes doigts, OK? Puis là, pèse. Enlève ton bandeau, celui-là. Ah! Je veux que tu... Ah! J'ai du loup dans les yeux. Qu'est-ce qu'il y a dit? C'est mon bois, là, d'un peu. T'as vu. OK. On est ready? On a fait des tests très... OK. C'était pas très concluant. Ouais. Là, check. Fais un effet de succion, là. La fer blanc, là, entre, là. Ici, là. Non, l'autre. Ça coupe, ça? Ah, faut. Non, non. C'est pas fait pour rendre ta main. Disons... Faut que tu rentres... OK, rentre deux doigts. Oui. Puis là, la fer de blanc, là, oui, ça, c'est pour faire un effet de succion. Fait que tu vas aller appuyer dessus. OK. Puis tu peux faire trois effets de succion. Si tu vas sur le dessus, sur le plus bas, ouais, OK, pèse. Non, ouais, là. C'est comme, là, si le vagin était super serré. Fait que tu pèses. Puis là, hum. Puis là, comment? Hum. C'est dans ma bulle, là. Deuxième. Hé, c'est le fun, ça. Oui. C'est comme si le vagin était super serré. Deuxième affaire, au milieu, pèse, fais ta succion au milieu. OK. OK. C'est comme si tout le vagin était serré, genre, un peu. OK. Puis si tu pèses dans le fond, bien, c'est comme si le fond, tu touches le fond d'un vagin. Ah. Mais l'affaire, j'ai un commentaire. Oui. C'est les bords, c'est les côtés, je trouve ça gossant un peu. Oui, mais c'est ton pénis, là. Toi, t'as mis ton poignet dedans. C'est pas fait pour ça, là. Je te le dis, quand tu mets un pénis, là, ça va super bien. Ah, oui. Ah, enlève l'affaire. T'sais, descends-les dans le bas. Ah. Allez-moi. Je sais pas. Lève-les puis de mouler. Ça. Ah! T'enlève ça. Ah, bien là, OK. OK, excuse-moi, je l'avais pas enlevé. Fait que t'enlève ça, puis là, quand tu fais ta masturbation, tu choisis tes effets de suction. C'est fun, hein? Puis t'as-tu vu les amygdales? Les amygdales, les tyrons. Bien oui, un doris, là. OK, oui, c'est mieux. C'est l'isande exploratrice de vagin plastique. C'est hot. J'ai l'impression que t'as un fond de palais, là. Oui. T'as des amygdales, c'est vraiment très texturé. Ah, c'est full texturé. Si j'avais un pénis, là, j'aurais envie de le mettre là-dedans. Oui, moi aussi. C'est mon rêve, là, d'avoir un pénis puis de le mettre là-dedans. Ça, c'est le Flip All Zero Tanga. Puis pourquoi qu'ils font à toutes les grosseurs de pénis? Parce qu'au milieu, l'affaire blanc, il se décolle, tu vois? Lui, on peut pas mettre le poignet au complet. Tu peux mettre, bien, pas le poignet, là. Ça rentre pas à cause des... Tu peux l'ouvrir, tu peux faire une fellation. Fait que tu peux masturber, l'ouvrir, faire une fellation avec. Là, je suis en train de montrer l'intérieur. Ah, c'est ça, tu l'avais pas. OK, moi, je comprends. Oui, plein de textures. Ça fait des... Il y a des petites boules, il y a des petites en point. Ça, c'est le... Tu vois, tu sais, quand ton point G, là, quand tu mets ton doigt, là, où est-ce que ton point G? Les genres de petites dents, tu sais, comme un noyau, là, là, où est-ce que t'as ton doigt? En dessous? Non. Où est-ce que tes doigts? Ça. Oui. Ça, tu sais, là, quand tu touches à l'intérieur de ton vagin, quand tu mets tes doigts en haut, là, il y a comme un noyau de pêche, là. Oui. Puis c'est ça que ça... C'est ça. C'est vraiment... Fait que c'est comme un genre de vagin-bouche. On dirait, on ne sait pas trop dans quoi qu'on est, mais c'est vraiment plein de textures. C'est un mix de plein d'affaires. Oui. Fait que ça, comment t'as dit que tu utilisais ça pour soucer? Tu fais ta masturbation, puis tu peux l'ouvrir. Dans le fond, tu fais juste l'ouvrir, puis tu continues à faire ta félation. Après ça, tu peux le refermer, continuer ta masturbation. Puis ça, ça sucre. Puis ça, t'as tes affaires de succion. Fait que c'est comme un high-tech, là. Puis tu peux l'avoir vibrant ou pas. Bien, wow. Je suis très impressionnée. Bravo, la belle technologie. Bravo, la belle technologie. Ça, c'est mon petit coup de cœur à moi. Bien, écoute, moi aussi. Mais c'est tout. J'ai eu beaucoup de plaisir avec tout ce qu'il y a sur la table. Fait que ça, c'est plein de textures. Lequel t'as aimé, c'est lui, le flip-on? C'est lui qui m'impressionne le plus. Mais j'ai un petit coup de cœur pour lui. Oui, le... Non, non, mais pour vrai, je les aime toutes. J'ai toutes envie de... On va les mettre en dessous dans la description. En fait, sur le site, il y a un onglet « Sexe oral ». Fait que c'est sur Eros et compagnie. Quand vous allez, là, vous allez cliquer sur l'onglet « Podcast ». Puis on a mis maintenant tous les produits qu'on présente. Parce que le monde cherchait tout le temps les produits. Fait qu'ils vont être là si jamais vous les voulez. Fait que la Cadillac, si tu veux vraiment faire plaisir, c'est ça, fête. Mais tout peut être le fun, là. C'est tout. Si tu veux juste ça, là, c'est correct aussi, là. C'est tout, tout. Moi, je trouve que c'est toutes des textures différentes pour des sensations différentes. Fait que c'est... Puis c'est ça que je dis tout le temps. C'est pas parce que t'as pas aimé un que tu vas pas aimer les autres. C'est totalement différent. Puis faites pas l'erreur que j'ai faite. Moi, la première fois, j'ai amené un masturbateur. J'ai fait exactement ce que t'as dit tantôt. « Bébé, j'ai amené... Je t'achais un jouet, là. » Puis là, j'étais full contente. Puis lui, il voulait rien savoir. L'orgueil, il était embarqué. Puis comme je t'ai dit, c'est zéro excitant, visuellement. Ça a l'air de rien. Fait que je suis... Deux semaines plus tard, je me suis rattrapée. Puis j'ai fait le scénario que je t'ai fait un peu. Fait que j'ai bandé les yeux. J'ai mis des menottes. Après ça, j'ai dit, « Ce sera pas long. Je reviens. » J'étais allée me mettre une petite lingerie. Puis moi, OK, avant, j'étais ultra gênée d'être en lingerie. Pas parce que j'ai honte de mon corps, parce que je sais pas quoi faire avec. T'sais, je suis comme... Je suis en lingerie, puis je suis genre... Allô? Oui. Je sais pas quoi faire. Je comprends. Fait que là, vu qu'il avait les yeux bandés, j'étais genre fucking en contrôle. Fait que j'ai pu mettre de la musique. J'ai dansé sur lui. T'sais, même si j'ai l'air conne, au moins, il me voit pas. Même sans. Fait que ça a été les premières fois où est-ce que j'étais capable de faire des genres de striptease. Ça a été avec ce scénario-là. Fait que j'ai vraiment pu danser sur lui. Il me laissait aller. Il me voyait pas, mais il me sentait. Puis après ça, quand il était vraiment excité, j'ai enlevé son... Voyons, j'ai enlevé son bandeau. Non, non, je l'ai masturbé avec le masturbateur. J'ai fait une fellation avec le gloss à fellation que je t'avais fait essayer l'autre fois. Fait que je veux vraiment que tu fasses ce scénario-là, OK? Que t'essayes du moins, mais sans rire. Oh, mon Dieu. Mais il va y avoir les yeux bandés. Fait que je pense que tu vas être capable. Peut-être. Genre, là, tu vas commencer ta fellation, OK, pour créer l'érection. Il va être attaché. C'est à moi, ça? C'est à toi, bébé. Ça, c'est tes menottes pour l'attacher. Oh, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ton bandeau que tu vas pouvoir ramener chez toi. Fait que vous allez pouvoir voir votre bandeau ici. Voyons, mes gars dans la face. Fait que tu bandes les yeux, t'attaches, tu commences ta fellation. Tu vas mettre ton déshabillé avant, bien sûr. Tu peux faire une petite danse si tu veux. T'es pas obligée. T'es pas obligée de mettre tes déshabillés. Ton déshabillé, je l'ai pas, mais je... T'en as plein. C'est comme ça, je me suis dit. Parce que j'avais peur de t'en amener un, puis t'es comme, c'est laid. Je sais pas. Je sais pas si on a les mêmes goûts. Vous avez-tu des... Vous avez-tu? Des déshabillés sur Eros? On en a plein. Ah, oui. C'est des... T'en as-tu beaucoup ou t'en as pas beaucoup? Non, mais c'est une farce. Non, non, inquiétez pas. Je retiens toujours ce que t'as dit. Oh, oh. Fait que tu mets ton petit déshabillé, puis let's go. Ça, c'est ton gloss. Ça, c'est pas le gloss à Louis, celui-là. Fait que... Tu peux avoir du fun. Ah, non. J'aimais sûr le petit arrière-goût. Le petit arrière-goût piquant. T'as pas gagné. Y a-tu toujours l'arrière-goût? Hum! Il est bon, hein? Ah, Louis! Trop bon. Peut-être qu'il était plus bon aussi. Ça faisait vraiment longtemps que j'allais avec. Il goûtait rien, il me semble. Je sais. Il était supposé, mais il était sûrement à passer d'aide, je sais pas. Est-ce que quoi ça fait, ça, donc? Ça, quand tu fais ta fellation, fait que là, les yeux bandés, il est attaché, tu mets ça sur tes lèvres, tu lui fais sa fellation, ça va faire un effet de chaud, de froid, de picotement, de stimulation, puis ça goûte bon pour toi. Fait que c'est lui plus bon, puis toi plus bon dans ta bouche aussi. Fait que tu commences avec ta fellation. Là, j'ai mes menottes. Et après, tu y vas avec, ouais, tes menottes que j'aime beaucoup, qui sont à velcro. Moi, je trouve que c'est les plus qu'on faut. Ah! Ça, c'est nice. Elles sont pas en genre de... Elles sont pas quétaines. Non, elles sont très belles, là. Fait que, Winnia, tes menottes, tu l'attaches. Ah! Puis c'est sûr que ça va y faire, ceux-là, parce que les petites menottes, tu sais, avec des genres de clés, là, ça fait pas à toutes les poignées. Oh! Sinon, il y en a, c'est sûr, en cuir, des plus grosses qualités. Mais là, on fait un scénario, là. Mais non, mais oui, mais elles sont belles. Elles sont très belles. Ouh! J'aime ça, les cadeaux, moi. Oui, oui. Tu vas pouvoir nous donner tes feedbacks. Oui. La prochaine fois. Ça, c'est à moi. Rappelle-moi les étapes de ton scénario, petite paracée. Oh, Seigneur Jésus-Carlis. J'y bande les yeux, je les menottes, je me mets en déshabillé, j'arrive. Tu danses sur lui. Ah! Non, non. Non, non. Puis, je le suce avec le gloss. Oui, le gloss. Puis là, j'utilise l'affaire là. Tu mets ton, on oublie pas de mettre ton lubrifiant, là. Puis je l'utilise sur son pénis, pas sur mon poignet. Exactement. Puis après ça, j'y enlève puis j'y montre c'est quoi que j'ai ramené. Exact. Là, enlève ça. Après, là, un coup que tu vas avoir masturbé, OK. Enlève son bandeau. Fait que là, il va te voir en déshabillé. Fait qu'il va être encore plus excité. Imagine les des bandes. Hey, Lisse. C'est une farce. 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 On s'aime. Hey, everybody. Fait que merci, tout le monde. Merci, Lisande, pour vrai, d'avoir été ma cobaye de noon. Ça a vraiment... J'espère que ça a aidé beaucoup. C'est quoi qu'on parlait? La masturbation masculine. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet? Fait qu'on a bien eu du fun. Fait que passez une bonne journée. On vous aime, tout le monde. Bye. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501